Pur produit de l'ENAM qui l'intègre en 1997, après un passage remarqué au lycée général Leclerc, une licence et un master en droit privé, le nouveau président du conseil régional du Nord est titulaire d'un diplôme d'administrateur civil depuis 22 ans. Une tête manifestement bien remplie qui a fait l'essentiel de son parcours dans l'administration camerounaise. Gravissons les marches, Omarous Manou quitte le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales alors qu'il est directeur des affaires générales. Porté par le sort à la tête d'une institution qui prend à peine corps dans le Nord, Omarous Manou a déjà une claire idée de ses priorités. Mettre en place les institutions de la région en termes d'infrastructures, de ressources humaines, en termes de procédures. Ensuite, c'est procéder à l'élaboration d'un document de planification de l'ensemble des actions, des activités, des tâches que nous devrions avoir amenées pour résoudre au mieux les difficultés auxquelles font face les populations du Nord. Représentant l'État, le gouverneur de la région du Nord a invité le nouvel élu à travailler en toute synergie. Faire en sorte qu'il y ait une synergie d'action parce que le but ultime qui est recherché, c'est de faire reculer la pauvreté et de promouvoir le développement, mais dans la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. A 50 ans, Omarous Manou remplace à la tête du Conseil Régional du Nord, Alim Bokar, décédé en mars 2021.